Générique ... Bonsoir, bienvenue sur Télé Sud. C'est un nouveau journal des correspondants que nous vous proposons donc aujourd'hui. Dans l'actualité sur le continent, il a été question de politique, de justice, de l'impact de la crise sanitaire sur l'activité économique. Direction donc le Cameroun, le Gabon ou encore le Tchad. Le Tchad où la crise sanitaire a eu un impact inattendu sur la délinquance juvénile. ... La crise sanitaire due au Covid-19 a bien bouleversé les habitudes. À Port-Gentil, capitale économique du Gabon, la situation est difficilement vécue par les opérateurs économiques. Tout ou presque tourne au ralenti lorsque ce n'est pas complètement arrêté. Pour les transporteurs en commun, tout a brusquement changé. Bon, enfin, moi j'ai travaillé beaucoup la nuit. Surtout avec les bois de nuit, les restaurants, les snacks. Bon, j'avais beaucoup de fidèles, les abonnés. Bon, les gens m'appelaient, quand ils viennent pour rentrer, comme il fait tard, il faut un taxement de confiance. Au marché, c'est l'oisiveté. On y vient plus que par habitude, les bénéfices n'étant plus au rendez-vous. Depuis qu'il y a la crise, là, tout le monde est assis à la maison. Qui va payer pour qui ? On vient seulement aussi se balader comme ça. Si on a un 5 francs pour manger, tant mieux. S'il n'y a pas, on fait comment ? Regarde, il n'y a même pas les clients sous-diplomatiques qu'on est venus. Même pas 20 000. Depuis un 6 ans qu'on est dans le marché. Ah, peut-être 100 000, 200 000, mais là, il n'y a rien. Même pas 10 000 encore de coronavirus. Pour les tenanciers de structures hôtelières, l'heure est à l'attente, en dépit de ce que cela coûte comme manque à gagner. La crise, oui, mais vous savez, il y a une pandémie qui a quand même, qui secoue encore le monde. Donc, en tenant compte des consignes et des instructions, comme on dit, de chaque État, notamment le Gabon, il nous a été demandé de fermer les endroits publics, notamment tout ce qui était bars, restaurants, parce que même encore là, c'est fermé. Et donc, voilà, j'ai dû enlever tout ce qu'il y avait comme boisson aux effets des étagères, parce que bon, c'était plus intéressant. Il fallait donc attendre et on est là, on attend. Visiblement, la crise mondiale du coronavirus a fait et continue de faire des malheureux au regard de son impact négatif sur nombre d'activités économiques au Gabon et ailleurs. La principale cause de la délinquance juvénile est de la pauvreté. L'oisiveté et le chômage ont pris une proportion inquiétante depuis l'avènement de la maladie à coronavirus au Tchad. Pour faire face à cette situation, les autorités en charge de la formation professionnelle et des métiers entreprennent une vaste campagne de sensibilisation des autorités provinciales, des chefs de services, des concentrés de l'État, des parents et des partenaires sur le bien fondé de la fréquentation massive des centres de formation technique et professionnelle. Pour la ministre, ces centres d'apprentissage qui assurent la formation technique spécifique de courte durée permettent aux jeunes de se lancer très vite sur le marché d'emploi, voire créer leur propre entreprise. Le ministère de la formation professionnelle et des métiers dont j'ai l'insigne honneur de diriger depuis le 14 juillet 2020. Le ministère de la formation professionnelle est un jeune ministère mais qui a beaucoup de défis à relever. Aussi, voudrais-je exhorter les autorités ici présentes, les leaders d'opinion, les parents et toutes les sensibilités socioprofessionnelles à encourager leurs enfants sur le chemin de la formation au métier pour un Tchad émergent à l'horizon 2030. Pour convaincre davantage son auditoire, la ministre et son staff ont fait des descentes dans des ateliers tenus par des jeunes sortis de ces centres il y a deux ans. Après mon baccalauréat, mon ambition était de sortir du pays, aller quelque part. J'ai l'intention de devenir un businessman, un homme d'affaires. Ça c'est ce qui me traverse de l'esprit. Les études, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur mais nous n'avons pas le moyen nécessaire. Raison pour laquelle c'est la raison qui m'a ramené vraiment à m'asseoir davantage dans la chose qui est l'héritage et développer à ma manière. Ce pays-là est encore vierge dans ce domaine-là. Nous avons besoin de vrais maçons, nous avons besoin de vrais tapissiers, nous avons vraiment besoin de menuisiers. La ministre Ashtah Ahmad Bremi de conclure qu'avec la pandémie du coronavirus et surtout les mesures prises pour limiter sa propagation, la fonction publique et les entreprises de la place ne peuvent pas à elles seules répondre aux sollicitations de tous les demandeurs d'emploi. Des packs alimentaires compris entre 10 000 et 40 000 francs CFA sont désormais à la portée de tous les pensionnés camerounais. C'est le fruit d'un accord entre la Caisse nationale de prévoyance sociale et la Société alimentaire du Cameroun qui vient faciliter les conditions de vie des retraités. Je savais que ce n'est pas facile d'aller faire les courses en ville avec l'âge qui pèse déjà et le temps. Donc j'ai souscrit. J'espère que ça ne peut que m'apporter du bonheur pour ma petite famille et moi-même. Ça va m'apporter de la joie, du moins cher parce que dans les commerces ça nous goûte plus cher, beaucoup plus cher. Lorsqu'on a des revenus modestes ou lorsqu'il y a Boussula dans les magasins, avec le partenariat actuel, ils peuvent commander, recevoir même à domicile ou aller chercher dans des magasins particuliers à un très bon prix. Toutes ces fournitures, tous ces produits. Cette initiative est inspirée du programme américain Food Stand qui permet également la distribution à moindre coût des produits domestiques et des produits de première nécessité. Cette politique pourrait être rentable pour le Cameroun car selon le rapport 2018 du Programme alimentaire mondial, 4 millions de Camerounais n'ont pas accès à l'alimentation. Il n'y a pas de critère de sélection. Tous les pensionnés sont autorisés à souscrire à ces produits dépendamment de leurs pensions. Nous avons beaucoup de respect pour votre respect pour les âgés dans votre société. Pour nous, ça c'est une richesse que vous avez comme le Cameroun ici en Afrique. Et vous pouvez exploiter ce type de connaissances, ce type de richesses, ce type de saguesses à nous tous. Ce concept vient s'ajouter au lot de réformes mises en place par le gouvernement à travers la Caisse nationale de prévoyance sociale pour simplifier le mode de vie des assurés sociaux du troisième âge. Des réformes qui vont entre autres de l'augmentation des pensions retraites depuis 2015 à l'allègement de 50% des frais médicaux. Ce journal des correspondants se poursuit avec la séquence politique sur le continent. On évoque notamment les prochaines élections présidentielles au Burkina Faso ou encore la colère froide des autorités camerounaises après le massacre de Kumba qui a coûté la vie à cet écolier. Retour sur le continent avec nos correspondants sur place. Au Cameroun, c'est un secret de polichinelle. La justice est gratuite, mais elle coûte un peu trop cher. La Constitution assure pourtant à tous le droit de se faire rendre justice. Dans les tribunaux, des voix s'élèvent pour crier au monnayage des services judiciaires lorsque les procédures sont interminables. La crise de confiance s'est installée entre les Camerounais et leur justice. Au ministère de la Justice, justement, le problème est pris très au sérieux. La réunion annuelle des chefs de coup d'appel qui se tient à Yaoundé a dans son agenda mis un point d'honneur sur la gratuité des services judiciaires. Vous savez tout ce qu'il y a comme questionnement autour de la gratuité. La justice est gratuite, mais par moments on a l'impression qu'elle est très chère. Nous allons réfléchir aux mécanismes qui concourent à la gratuité, éventuellement regarder les obstacles qui empêchent la mise en œuvre de cette gratuité au cas où il y en aurait, et dégager quelques solutions. Au Cameroun, les lenteurs judiciaires sont aussi le lot quotidien des justiciables. Depuis trois ans, le sujet est en discussion et doit trouver des solutions. Le ministre de l'État demande aux magistrats, avocats, huissiers de justice et notaires de mettre en œuvre tout ce qui dépend d'eux en l'état actuel de la législation et de la réglementation. Dans la foulée, il a remis à chacun un exemplet du code pénal pour davantage servir de boussole dans l'exercice de leur métier. La chancellerie, dis-je, compte sur vous, sur votre engagement et sur votre grand professionnalisme pour lesquels j'ai toujours eu beaucoup d'admiration. Tout ne sera pas facile. Vous devez continuer à vous battre parce que les problèmes nouveaux qui surgissent n'attendent pas que vous soyez prêts ou que votre administration de tutelle soit en mesure d'apporter tous les soutiens légitimes dont vous avez besoin. Autre sujet évoqué au coup des travaux, la suppopulation carcérale au moment où le monde fait face à la crise sanitaire. Si l'administration pénitentiaire se félicite de la remise des peines ainsi que de la libération de 6 000 détenus, il fait cependant cette proposition. Nous faisons la mise en application des peines alternatives et notamment le travail d'intérêt général. Pour le Gard des Sceaux Camerounais, le comportement professionnel des acteurs judiciaires peut inverser la vague de critiques que l'opinion à tort ou à raison ne cesse de relever au quotidien. Dans un mois devrait se tenir l'élection suprême et celle des députés au Burkina Faso mais les organiser dans l'est et le nord du pays serait un véritable défi au vu de la situation sécuritaire. Vu que dans la dernière révision du code électoral, il est prévu que pour la présidentielle par exemple, en cas de difficulté qui serait de nature à empêcher la tenue du scrutin, la CENI adresse un rapport circonstancié au chef de l'État qui, en vertu d'un certain nombre de prérogatives, va saisir le juge constitutionnel pour la validation au nom du scrutin. Donc à ce stade, nous disons à la CENI, le scrutin sera organisé sur l'ensemble du territoire national. La Commission électorale nationale indépendante rassure et elle a rendu publique la liste provisoire des candidatures à la présentière du 22 novembre prochain. Cette commission de validation mise en place à l'issue de la réception des dossiers a retenu 14 candidats sur les 23 prétendants. Il s'agit des candidats dont les dossiers sont au complet. Après c'est dans la campagne, ceux qui seront retenus battront la campagne, ceux qui ne seront pas retenus aussi iront s'occuper de ce dont ils avaient l'habitude. C'est ce que la loi nous dit. Dès que nous finissons, nous faisons un rapport et nous adressons ce rapport sans délai. Au Conseil constitutionnel. Dans le souci de prévention pour qu'il y ait un mode de contestation autour du fichier électoral, l'opposition a souhaité et exigé un audit de ce fichier afin de s'assurer que chaque Burkinabé inscrit ne pourra voter qu'une seule fois. Quand nous avons vu que les forces de défense et de sécurité, les forces de sécurité, police et gendarmerie notamment, ont ici et là en tout cas mené des opérations qui ont permis de mettre la main sur des convois de gens qui venaient faire des enrôlements dans des endroits où ils n'habitaient pas. Donc nous avons soupçonné qu'il y ait peut-être quelque part des officines qui font des doubles enrôlements. Et notre crainte est devenue beaucoup plus grande quand on s'est rendu compte que certaines de ces personnes-là étaient convoyées par des partis qui participent à la gestion du pouvoir d'État. Comme on dit, quand on découvre quelque chose, il faut toujours se poser des questions sur ce qu'on n'a pas découvert. Cette signature devant une émission d'experts internationaux indépendants est l'aboutissement de cette requête. Les dossiers seront transmis au Conseil concessionnel qui arrêterait la liste définitive des candidats à la présentielle du 22 novembre 2020 au Burkina Faso. Pour la presse nationale camerounaise, l'assassinat de 7 enfants âgés de 9 à 12 ans dans une école maternelle et primaire à Koumba dans la région du sud-ouest Cameroun est insoutenable, inhumain, voire abominable. C'est lundi, les unes des journaux sont sous fond noir pour élayer l'indignation de toute une nation. Ils sont quoi dans la guerre ? Ils ne sont rien dans la guerre. Ils n'ont rien fait pour mériter ça. Laissez les enfants tranquilles. Le samedi 24 octobre, en fin de matinée, des hommes armés attribués aux sécessionnistes terroristes ont ouvert le feu sur des mineurs en pleine salle de classe faisant des morts et une douzaine de blessés. Le même soir, le premier ministre chef du gouvernement a tenu une réunion d'urgence. Sur instruction du président de la République, une délégation gouvernementale va être dépêchée sur place et une enquête ouverte sur ce que le ministre de la Communication a qualifié de barbarie. Le ministre délégué à la présidence chargée de la défense a été instruit, en liaison avec les autres services concernés, de diligenter une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de cette attaque et de rechercher activement les coupables afin qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Depuis près de quatre ans, le pays fait face à une rébellion armée, alimentée en partie selon le gouvernement par des concitoyens cachés à l'étranger et sollicite à cet effet une bonne collaboration de ces pays d'accueil. Le gouvernement entend également en appeler une fois de plus à la coopération active et sincère des pays amis où sont hébergés les commanditaires de cette rébellion armée ainsi qu'à celle des organisations internationales si attachées à la défense des droits de l'homme afin qu'ils aident à leur neutralisation. La diaspora camerounaise a décrié ses actes qui ternissent sa réputation. Les groupes ambazoniennes qui sont ici à la diaspora sont en train de se tôt accuser. La diaspora camerounaise est meutrie, sidérée, s'indigne contre ces actes ignobles. Des réactions des politiques locaux se multiplient tout comme celles de la communauté internationale. Dans une sortie, le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Farki Mahamat, dit n'avoir pas de mots de chagrin ni de condamnation à ces phares. Pour exprimer son horreur. Dans un communiqué de presse, les États-Unis ont condamné un acte odieux et méprisable. Le gouvernement camerounais a déclaré qu'il reste engagé dans son objectif de retour à l'école dans cette partie du pays. Le Gabon sera la dernière escale de notre journal des correspondants. Là-bas, la Banque africaine de développement va injecter plus de 41 milliards de francs CFA pour la diversification de l'économie du pays. La Banque africaine de développement va injecter plus de 41 milliards de francs CFA pour l'aboutissement du projet d'appui à la diversification de l'économie gabonaise. Le lancement du dit projet a eu lieu ce jour à Libreville en présence des deux parties. Le projet vise à accompagner le pays dans l'amélioration du climat, des investissements et le renforcement de la compétitivité des secteurs prioritaires. Dix ans après l'interdiction de l'exploitation des grumes, le constat est clair. Le Gabon a pleinement réussi la première et même la deuxième transformation du bois. Le PADEC ambitionne d'accompagner le Gabon vers les étapes ultimes de la troisième et quatrième transformation du bois. Cela permettra au Gabon de capturer enfin la plus grande partie de la valeur ajoutée et donc de façon conséquence de créer des milliers d'emplois additionnels. Le PADEC très intéressant pour les entrepreneurs gabonais qui espèrent par cette dotation bénéficier d'une bouffée d'oxygène en vue de leur développement. Nous espérons tout simplement que les entreprises, que ce soit les TP ou les PME puissent réellement en profiter, qu'il y ait une véritable communication autour des éléments à fournir par chaque entreprise pour pouvoir bénéficier de ces fonds. La relance de l'économie gabonaise, l'un des quatre axes majeurs de la politique du gouvernement gabonais, elle passera assurément par sa diversification, l'heure étant à la valorisation de tous les secteurs d'activité. Il faut qu'on ne cesse de dépendre d'un seul produit parce que lorsque le pétrole tousse, toute l'économie s'enrume désormais, vous vous êtes rendu compte tous qu'avec la crise de la Covid-19, nous nous sommes rendus compte que la diversification était en marche. Et c'est cette diversification qui a permis au Gabon d'être résilient. Etalé sur quatre ans, le PADEC contribuera au renforcement de la mobilisation des ressources internes pour assurer un financement soutenable de la diversification de l'économie gabonaise. Voilà ce journal des correspondances s'achève comme d'habitude. Merci à toute notre équipe de correspondances en lesquelles le journal n'aurait pas été possible. Merci à Lucie Bélé qui a assuré le montage de cette émission. Au nom de toute l'équipe de tournage, de montage et de réalisation, je vous souhaite de passer un excellent week-end, évidemment, sur Télé Sud. – Sous-titrage Société Radio-Canada